Le plan de l'ennemi La Bible dit que le matin, la joie arrive Le matin, la joie arrive La Bible dit encore, oubliez les événements du passé Maintenant, je veux faire quelque chose de nouveau Tu vas la reconnaître Tu vas oublier les mémoires d'hier Parce que l'éternel est en train de tourner la page Est-ce que je peux dire à ton voisin, Dieu est en train de tourner la page Tu es en train de tourner la page Oui, le matin est là Oui, le matin est là La Bible dit, je suis dans la joie lorsqu'on me dit Allons dans la maison de l'éternel Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la joie ce matin ? J'aimerais que tu oublies les pleurs J'aimerais que tu oublies hier soir J'aimerais que tu oublies les pleurs d'hier Ce matin, c'est un nouveau jour pour toi L'éternel fera pour toi de grandes choses Est-ce qu'on peut prier ? On va prier ce matin Mais avant d'aller dans la prière, j'aimerais remercier à l'église Merci de nous considérer Merci de nous donner la place Merci pour l'opportunité Merci aussi de nous entendre Parce qu'il y a certains endroits où la voix d'une femme n'est pas entendue Mais c'est une grâce et un privilège Et un honneur pour nous ce matin D'être donnée un endroit, une place Parce que je pense que les femmes ont la valeur Les femmes aussi ont des choses à dire Les femmes bâtissent, la Bible dit Je suis sûre qu'en milieu de nous, nous avons des femmes sages Nous sommes des bâtisseuses Merci à l'église, merci au pasteur Parce qu'il reconnaît la grâce des bâtisseuses La grâce des bâtisseuses La parole pour quelqu'un ce matin est Voici l'éternel Il veut faire une chose nouvelle J'aimerais que tu bénisses le nom de l'éternel Bénis le nom de l'éternel ce matin J'aimerais que tu donnes tout en tout ce matin Et bénis le nom de l'éternel David est arrivé à un endroit dans sa vie Dieu Il a dit Dieu Qu'est-ce que je suis Qu'est-ce que je t'ai donné Pour que tu me fasses arriver jusqu'ici Dieu a oublié le scandale de Beersheba Dieu a oublié tous les scandales de David Dieu a oublié tout ce que David avait fait de mal Mais il l'a préservé, il l'a gardé Et la Bible dit que David s'est présentant dans la maison de Dieu Pour rendre grâce à Dieu Il dit père Qu'est-ce que j'ai Qu'est-ce que j'ai fait Pour me faire arriver ce matin Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est reconnaissant ce matin Regarde d'où Dieu t'a tiré Regarde ce que Dieu a fait pour toi Et présente-toi comme David Et commence à bénir le nom de l'éternel Est-ce que je peux entendre la voix des personnes qui adorent ce matin Oh je suis disposé Assoiffé Que ton notion descende sur moi Je suis disposé Assoiffé Assoiffé Que ton notion descende sur moi Je suis disposé Assoiffé Que ton notion descende sur moi Je suis disposé Assoiffé Que ton notion descende sur moi Je suis disposé Assoiffé Assoiffé Que ton notion descende sur moi La Bible dit Oui les saluts se trouvent sous la montagne de Sion Ce matin Oui les saluts se trouvent sous la montagne de Sion Je m'aimerais te dire Je m'aimerais te dire que tu es sur la montagne de Sion Ce matin La Bible dit Elle sera une montagne sainte Et la maison de Jacob répondra ses possessions Ce matin J'aimerais te dire que tu vas répondre tes possessions Je prie que tu prie Seigneur dis à Dieu Dans ce mois de la joie Je vais répondre mes possessions Je vais répondre ma joie Je vais répondre tout ce que tu m'as promis Je vais répondre mes possessions Peut-être tu as perdu tellement de choses Au milieu de l'année Tu as perdu la paix Tu as perdu la joie Mais ce matin Dieu te dit Tu vas répondre tes possessions Je veux répondre ma joie Je veux répondre ma gloire Je veux répondre ma prospérité Je veux répondre ma joie La Bible dit ceci Au milieu d'eux On se lèvera des actions des grâces Au milieu d'eux On se lèvera des actions des grâces Au milieu de nous On se lèvera des actions des grâces Oh parce que tu vas répondre ta possession J'aimerais que tu acclames très fort pour la gloire du Seigneur Merci Seigneur Parle-nous ce matin Parle-nous ce matin Parle-nous ce matin Parle-nous ce matin Je mérite un instrument pour tes seines Pour la gloire de ton Seigneur Merci beaucoup la Chorale Parce qu'on peut acclamer très fort pour la Chorale Je suis dans la joie d'être là ce matin Alléluia Parce que je suis aussi une preuve Qui peut aussi démontrer Que la joie vient le matin Oui la joie vient vraiment le matin Il y a une saison où Dieu dit On tourne un peu la page Il y a une saison où Dieu lui-même s'élève Après t'avoir testé Après t'avoir secoué Et il t'a donné la forme qu'il voulait Et il te dit la joie maintenant arrive Je suis une preuve que la joie peut arriver Si il y a quelqu'un qui doute ce matin de la grâce Just look at my life Just regard my vie Alléluia Amen Psalm 30, 5 à 6 la Bible dit Psalm 30 5 à 6 la Bible dit Car sa colère dure un instant Car sa colère dure un instant Mais sa grâce toute la vie Oui la grâce est pour toute la vie Le soir arrive les pleurs Et le matin la la graisse D'autres versions disent Si le soir les pleurs subsistent Ce qui veut dire que le matin La joie ne peut qu'éclater Lorsque nous vivons dans la vie Sur cette terre La vie n'est pas seulement faite de pleurs La Bible dit Il fut un soir et il fut un matin Ne pense pas Ne pense pas que la saison du soir Où tu te trouves C'est ça la fin de la vie Chaque fois qu'il y a un soir Attends-toi qu'il y a un matin Voilà pourquoi Dieu nous demande De garder toujours la joie La joie est basée sur la parole de Dieu La joie est basée sur ce que Dieu nous a promis Dieu a créé le soir Mais il créa aussi le matin Ne pense pas que lorsque tu traverses le soir Le matin ne va jamais arriver Il y a plusieurs fois Des fois en tant qu'humain Lorsque tu te retrouves Tellement dans le milieu Dans le temps du soir Que le matin arrive Dieu dit tu vas les reconnaître Dieu dit tu vas reconnaître Qu'il est en train de changer Les saisons pour toi La Bible dit Si le soir il y a encore des pleurs Mais le matin il y a un cri de joie C'est un psaume qui est écrit par David David est en train d'écrire ce texte Parce qu'ils étaient en train de dédier le temple Et lorsqu'il était en train d'écrire Ce psaume il s'est rappelé De l'expérience qu'il avait avec Dieu Voilà pourquoi David pouvait dire Avec certitude Oui j'ai expérimenté la colère de Dieu Oui j'ai expérimenté la colère avec Dieu Il est tombé avec Bathsheba David a eu beaucoup de sang dans ses mains Mais au milieu de cette colère David pouvait dire Oui la colère dure un instant Et Dieu s'énerve juste pour un instant La colère de Dieu juste pour un instant Oui j'ai expérimenté des larmes Pendant les temps plus ténébreux de ma vie Il est arrivé dans la vie de David Où il a porté beaucoup de sacs de deuil Il a porté beaucoup de sacs de pleurs d'humiliation Il s'est caché de grotte en grotte C'était des saisons terribles pour sa vie Mais Dieu a toujours introduit l'élément grâce Dieu a toujours introduit l'élément grâce Qui sauve toujours David La grâce de Dieu c'est une faveur et une méritée C'est Dieu qui choisit de bénir au lieu de maudire Dieu choisit de bénir au lieu de maudire Chaque fois que David avait péché Dieu présentait toujours la grâce La Bible dit que là où le péché abonde Sa grâce se surabonde La grâce de Dieu acquitte même le coupable Oui la grâce de Dieu acquitte même le coupable David a expérimenté la grâce de Dieu Ce matin je prie au nom de Jésus Que tu expérimentes la grâce de Dieu Je prie ce matin au nom de Jésus Que le temps de soi dans lequel tu traverses Que ce soit pour une courte période Que Dieu change les saisons pour toi Que Dieu change les saisons de pleurs en saisons de joie Que Dieu change les saisons de ténèbres en saisons de gloire Alors ma question était Qu'est-ce qui s'était passé dans la vie de David Pour qu'il arrive à ce point Alléluia Et le Seigneur nous a amené dans le livre de 1 Chronique 21 C'est de ça que nous avons parlé ce matin J'aimerais connaître la culture de toujours nous tenir debout Lorsqu'on va lire la parole Alors je vous convie, je vous demande de vous tenir debout Et on va lire C'est un long chapitre Mais ça va nous aider Si le média peut nous aider 1 Chronique 21 A partir du premier chapitre Pardon, premier verset Alléluia, vous êtes là Un chronique 21 A partir du premier verset La Bible nous dit Satan s'éleva contre Israël Et il excita David Je peux lire juste en français Satan s'éleva contre Israël Et il excita David A faire le dénombrement d'Israël Là déjà ce verset Il me fait très peur Alléluia Parce que des fois tu penses que le diable t'attaque toi seul Mais le plan du diable c'est ta génération toute entière Tu penseras peut-être que la saison dans laquelle tu es en train de traverser Satan s'attaque à moi-même Mais dans la pensée du diable Il a Israël entier Il a ta maison Il a tes enfants Il a ta femme Voilà pourquoi on doit être très prudent Chaque fois que tu travailles des moments difficiles Ou que tu remarques une attaque quelconque Que Dieu te donne l'esprit d'entend Pour que tu vois exactement quel est l'objectif du diable dans ça La Bible dit Satan s'éleva contre Israël Et il excita David à faire le dénombrement d'Israël Et David dit à Joab au chef du peuple Allez faites les dénombrements d'Israël Depuis Berchiba jusqu'Adam Et rapporte les mois Afin que je sache à combien il s'élève Joab répondit Que les terrenants de son peuple sont fois plus nombreux Au roi monseigneur Ne sont-ils pas tous serviteurs de monseigneur Mais pourquoi monseigneur démentit cela Pourquoi faire ainsi pécher Israël Le roi persista dans l'ordre Qui donna à Joab Et Joab de parti parcourut Tout Israël Puis il revint à Jérusalem Verset 5 Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple Il y avait dans tout Israël Un million cent mille hommes tirant l'épée Et en Juda quatre cent soixante-dix mille hommes Tirant l'épée aussi Il ne fit point parmi eux Le dénombrement de Lévi et de Benjamin Car l'ordre du roi paraissait une abomination Cet ordre de pluie à Dieu Qui frappa Israël Et David dit à Dieu J'ai commis un grand péché en faisant cela Maintenant daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur Car j'ai complètement agi en insensé Verset 9 La Bible dit L'éternel adressait ainsi la parole à Gade Le voyant de David Va dire à David Ainsi parle l'éternel Je te propose trois fléaux Choisis-en un et je t'en frapperai Verset 11 Gade alla vers David Et lui dit Ainsi parle l'éternel Accepte ou Trois années de famine Ou encore trois mois Pendant lesquelles tu seras détruit par les adversaires Et atteint par l'épée de tes ennemis Ou encore trois jours Pendant lesquels l'épée de l'éternel Et la peste sera dans le pays Et l'ange de l'éternel Portera la destruction dans tout le territoire d'Israël Vois maintenant ce que je dois répondre A celui qui m'envoie 13 David répondu à Gade Je suis dans une grande angoisse Que je tombe entre les mains de l'éternel Car ses compassions sont immenses Mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes Je prie que cela ne soit pas ton cas ce matin Vaut mieux tomber dans les mains de Dieu Verset 14 L'éternel envoya la peste en Israël Et il en tomba Se sont dit Mais le homme d'Israël 15 Dieu envoya un ange à Jérusalem Pour la détruire Et comme il a détruisé L'éternel le regarda Et il s'est répanti de ce mal Et il dit A l'ange qui détruisait assez Retire maintenant ta main L'ange de l'éternel S'était né Près de l'air Dordant de Jébussia David léva les yeux Et vit l'ange de l'éternel S'était né S'était né Entre la terre et le ciel Ayant à la main son épée Nue Tournée Contre Jérusalem Alors David et les anciens Couverts de sac Tombèrent sur leur visage Là ils sont en train de pleurer Ils sont dans les sacs Alléluia Et David dit à Dieu N'est-ce pas moi qui ai ordonné Les dénombrements du peuple C'est moi qui ai péché Qui ai fait ce mal Mais c'est Brébic Qu'ont-il fait L'éternel mon Dieu Que ta main soit donc sur moi Et sur la maison de mon père Et que ne fasse point une plaie Parmi ton peuple Là déjà Israël Est sous une plaie La peste La peste a frappé La peste en train de faire son ravage Dans le territoire Verset 18 L'ange de l'éternel Il regarde de parler à David Afin qu'il monte Pour élever un hôtel à l'éternel Dans l'air d'Hornan le Jébusien David monta Selon la parole Que Gade avait prononcée Au nom de l'éternel Ornon se retourna Et vit l'ange Et ses quatre fils Se cachèrent avec lui Il foulait alors du frouement Lorsque David arriva Auprès d'Hornan Ornon regarda Et l'aperçut David Puis il sortit de l'air Et se procéna devant David Le visage contre terre David dit à Ornon Cède-moi l'emplacement de l'air Pour que j'y bâtisse Un hôtel à l'éternel Cède-le-moi Contre sa valeur en argent Afin que la plaie Se retire du dessus Le peuple Il faut savoir quoi faire Pour que la plaie s'arrête Ornon répondit à David Prends-le que mon seigneur Le roi Fasse ce qu'il semblera bon Voici je donne Le bœuf pour l'holocauste Et l'écharpe pour le bois Et le frouement pour l'offrande Je te donne tout cela Mais le roi David A dit Ornon Non Je vais l'acheter Contre sa propre valeur en argent David est en train de dire Je paierai le prix David est en train de dire Je paierai le prix Je paierai le prix Je paierai le prix Je paierai le prix Alléluia Ornon répondit Mais le roi David A Ornon Non Je vais l'acheter Contre sa valeur en argent Car je ne présenterai Point à l'éternel Ce qui est à toi Je n'offrirai point Un holocauste Ce qui ne m'écoute rien Et David Dona Ornon 600 cycles d'or Pour l'emplacement David bâtit là Un hôtel à l'éternel Et il offrit des holocaustes Des sacrifices d'action Des grâces Il invoqua l'éternel Et l'éternel lui répondit Par le feu Qui descendit au ciel Sous l'hôtel Et de l'holocauste Alors l'éternel parla A l'ange Qui rémit son épée Dans le fourneau A cette époque-là David voyant Que l'éternel avait exaucé Que l'éternel est exaucé Ce matin Alléluia A cette époque-là David voyant Que l'éternel avait exaucé Dans l'air dormant Les Jebusiens Il y offrit des sacrifices Le dernier verset Nous sommes Dans un Samuel Pardon De Samuel 24-25 1 Samuel 24-25 L'éternel est exaucé L'éternel est exaucé Le dernier verset L'éternel est exaucé Excusez-moi. Au fait, Samuel est en train de raconter la même histoire. Donc, Samuel est en train de raconter la même histoire, mais il la raconte un peu différente, par des différents moyens. Mais j'ai aimé la conclusion faite dans 2 Samuel 24 et 25. Mais j'ai aimé comment il conclut. Verset 24. Mais le roi dit à Arna, non, je veux l'acheter à ton prix d'argent. Je n'offrirai point à l'éternel, mon Dieu des holocaustes qui ne m'écoutent rien. Et David acheta l'air et le bœuf pour 50 cycles d'argent. Verset 25. David a bâti là un hôtel à l'éternel et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action des grâces. Alors l'éternel fut, et là l'éternel fut envers le pays et l'appelait. Telle est ma prière pour vous ce matin. Tu peux acclamer très fort pour la gloire du Seigneur. Tu peux mettre tes mains pour la gloire de Dieu. David qui dit, La colère dure un instant. Mais ça grasse toute la vie. Le soir arrive, les pleurs. Et le matin, l'allégresse. Voilà l'expérience que David a eue. Avant qu'il puisse écrire le psaume 35. La première chose, j'aimerais que tu te rendes compte pourquoi David a écrit cela. David a expérimenté la compassion de Dieu. David a expérimenté la grâce de Dieu. La Bible dit que la colère de Dieu dure juste un instant. Et ses bontés sont éternelles. David expérimente une grâce de Dieu qui sera bonne au-dessus de ce péché. Et c'était grâce et est disponible pour toi ce soir. Lorsque tu lis cette histoire, tu te trouves que David est en train de commencer à faire un dénombrement. Il oublie que toutes les victoires que Dieu lui a données étaient parce que Dieu l'avait fait grâce. Il oublie à chaque fois que Dieu l'avait donné la victoire sous sa une ou la protection. Ce n'est pas parce qu'il était plus fort ou plus intelligent. Mais c'était parce que la main de l'Éternel ne pouvait pas permettre que Saul puisse l'atteindre. Et en ce jour, tu vois David en train de regarder le parcours d'Israël et de Judas pensant que lui, il a tout bâti, tout ça. N'oublie jamais la main de l'Éternel qui t'a tiré d'où tu étais. Oh, l'orgueur précède la chute. L'orgueur précède la chute. C'est ce qui est arrivé dans la vie de David. Il a demandé qu'on fasse le dénombrement. Et Dieu était tellement en colère à cause de cela. David oublie que ce n'est pas les chevaux qui lui ont donné la victoire. David a oublié que ce n'est pas les grandes armées qui donnent la victoire. Chaque fois que tu trouves que tu gagnes une victoire, ne pense pas que c'est l'humain qui a fait cela. Il faut toujours identifier que c'est la grâce de Dieu qui est avec toi. David est arrivé en plein corps dans sa vie, il l'a regardé à gauche, à droite. Et les dernières heures de sa vie, il pouvait reconnaître la grâce de Dieu qui l'a sécourue. Et voilà le diable qui pousse David à pécher, oubliant la grâce. David a oublié la grâce. Il a commencé à s'enorgueillir. David à l'époque était comme les nations de la colère de Dieu. Et Dieu était tellement fâché. Et Dieu a envoyé la plaie. Je voudrais vous dire, mes bien-aimés dans les seigneurs, si tu veux expérimenter la joie dans ta vie, la première chose à faire est d'abandonner le péché. La première chose à faire est toujours rester dans la présence de Dieu. La première chose est toujours demeurer dans les principes de Dieu. Ne sois pas comme David, n'oublie pas les principes de Dieu. N'oublie pas la grâce de Dieu qui t'a maintenu. N'oublie pas la raison pour laquelle Dieu t'a mis sur cette terre. Tu n'es pas là ici pour maison, argent et mariage. Tu es sur cette terre pour refêter la gloire de Dieu. David, Dieu l'a donné la victoire parce que Dieu était derrière sa parole. Dieu était derrière son alliance qu'il avait faite avec les enfants d'Israël. Et l'Israël se trouve en pleurs. Et l'Israël se trouve avec des plaies. La peste a frappé. Je ne sais pas quelle plaie est en train de te frapper ce matin. J'aimerais que tu regardes autour de toi et tu te poses un peu la question, pourquoi est-ce que je me trouve dans la situation où je me trouve ? Est-ce que c'est le péché qui m'a fait arriver là ? Est-ce que c'est le péché ce matin, je viens de te présenter la grâce ? Est-ce que c'est le péché, j'aimerais te présenter la compassion de Dieu ? Dieu, il est un Dieu miséricordieux. Tu veux expérimenter la joie. Tu veux que les saisons changent. Accepte d'arranger ta vie avec le Seigneur. Et le Seigneur va te donner la compassion. Et il va effacer les iniquités. Dieu donne une punition à Israël. Il dit à David, choisis les trois plaies qu'il faut. Et David choisit de tomber dans les mains du Seigneur. Oh, c'est bien de tomber dans les mains du Seigneur. Lorsque tu tombes dans les mains du Seigneur, c'est là que tu vas expérimenter la miséricorde. Même si le péché est rouge comme le cramoisi, la Bible dit, parce que je suis ton père, je peux rendre tes péchés plus blancs que la neige. Je peux rendre tes péchés plus blancs que la neige. David a dit, vaut mieux tomber dans les mains du Seigneur. Je retrouverai compassion. Vaut mieux tomber dans les mains du Seigneur. Je retrouve-en du sombre. Dieu lui-même a traversé les saisons les plus ténébreuses lorsqu'il traversait Golgotha. Des fois, les ténèbres ne sont pas seulement à cause du péché, mais aussi des fois parce que Dieu veut réflecter sa gloire dans la vie de quelqu'un. On amène un aveugle dans la présence de Dieu. Et les disciples sont en train de se poser beaucoup de questions. Il arrive aussi des fois qu'on se pose aussi nous-mêmes beaucoup de questions. Seigneur, comment est-ce que je sois arrivé là? Quel principe ai-je brisé? Quel péché ai-je commis? Mais Jésus leur donne un secret. Il leur dit, non, ce n'est pas son père ni sa mère, ou même lui-même. C'est pour que la gloire de l'Éternel soit manifeste. Il y a certaines souffrances, il y a certaines ténébreuses qu'on peut traverser. Ce n'est pas parce que tu as péché, ce n'est pas parce que Dieu veut tirer sa gloire quelque part. Anna s'est retrouvée stérile en train de traverser. Anna s'est retrouvée stérile en train de traverser des temps ténébreuses. La Bible nous montre que Dieu lui-même l'avait rendue stérile. Voilà, tu trouves Anna en train de pleurer. Tu trouves Anna en train de pleurer. J'ai donc été un chrétien comme nous, un israélite. Il est en train de vivre dans le grotte, une saison tellement pénible de sa vie. L'ange de l'Éternel le visite et il dit à l'ange, il y a des fois on se pose ces mêmes questions en tant que chrétien. Seigneur, pourquoi toutes ces choses ? Seigneur, si tu dis que tu es avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-ils arrivées ? Pourquoi est-ce que je suis dans les pleurs ? Pourquoi est-ce que je traverse une saison si compliquée ? Et l'ange lui montre un secret. Il lui dit, le problème, c'est parce qu'il y a des hôtels dans ta famille. Lorsque tu lis un chronique 21, tu te rends compte qu'Israël est en train de subir des choses qu'il ne savait pas. La personne qui a péché, c'était David. La personne qui a commis l'abomination, c'était David. Et voilà, toute une génération est frappée par une paix. Je ne sais pas quelle est l'histoire de ta famille. Je ne sais pas où tu viens ou à quelle famille tu appartiens. Et là, vous êtes en train de... Je prie que les... L'éternel décide de ne pas que ce te plaît ne tombe pas sur toi. Pas parce que tu es meilleur, mais parce qu'à cause de sa grâce. Dieu a envoyé un ange à Jérusalem pour la détruire. Et comme il a détruisé, l'éternel regarda et il s'est répondu de ce mal. Et il dit à l'ange qui détruisait, Assez. Ce matin, je prie au nom de Jésus. Je ne connais pas ce qui est en train de t'accabler. Je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Je prie Assez au nom puissant de Jésus. Assez. Dieu dit Assez. Retire maintenant ta main. Retire maintenant ta main, l'ange de l'éternel. C'était né près de l'air donnant le Jébusien. Dieu dit Assez. Retire maintenant ta main. Les enfants d'Israël sont en train de pleurer. La Bible dit dans l'Exode 3 que les cris des enfants d'Israël sont arrivés aux oreilles de Dieu. Et l'éternel est descendu pour le secourir. À ce temps-là, Dieu a dit Assez. Ce matin, je ne sais pas quelles sont les oppressions que tu es en train d'endurer. Je ne sais pas pourquoi tu es en train de pleurer. Je ne sais pas dans l'Égypte de saison de ta vie. Les Jézybsiens pharaons sont en train de te faire payer dur. Je prie ce matin que l'éternel dit un mot dont le ciel est dit Assez. Maintenant, enlève ta main dans la vie de ma servante. Maintenant, enlève ta main dans la vie de mon serviteur. Que maintenant, les pleurs s'arrêtent au nom de Jésus. Dieu, par sa miséricorde, parce qu'il a compassion. Il regarde David. Il dit, oui, tu as péché, mais j'ai eu compassion de toi. Oui, tu traverses une saison difficile. Dieu dit Assez. Cela ne va plus se répéter en nom puissant de Jésus. Est-ce que tu le crois ce matin? Do you believe that? Assez. Retire maintenant ta main. Ce matin, je parle à la maladie Assez. Retire maintenant ta main. Je ne connais pas quel est le nom de ton problème. Mais pour une minute, j'aimerais que tu prie. Dis Assez. Retire ta main maintenant de ma vie. Que ce soit les douleurs dans ton corps. Que ce soit les diables qui entrent à décompliquer ta vie. Ce matin, je prie au nom de Jésus. Assez. Maintenant, retire ta main. Que la maladie retire la main dans ta vie. Que la stérilité qui enlève sa main dans ta vie. Le délai. Le délai. Que la main. Que la main. Amen. Israël. Pharaon a fait subir des durs labeurs à Israël. Pharoah put stresses on Israel. L'éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu leurs cris. Qui font pousser ces oppresseurs. Je connais ces douleurs. Je suis descendu pour les délivrer. Je me rétidire ce matin que l'éternel a entendu tes cris. Il est descendu pour tes délivrer. L'éternel a entendu tes cris. Et il parle au Pharaon qui trouble ta paix. Il dit assez. Maintenant, enlève ta main. Alléluia. Amen. La deuxième chose. La deuxième chose. Après avoir après avoir expérimenté la grâce Dieu te ferait expérimenter la joie à cause de sa grâce. Dieu te ferait expérimenter les jours de joie à cause de sa grâce. David regarde en arrière. Il regarde à gauche, à droite. Il reconnaît que la colère de Dieu dure un instant. Oui, les ténèbres peuvent exister. Mais la joie de l'éternel arrive lorsque l'éternel a choisi de te faire grâce. La deuxième chose que Dieu demande là, la première chose que Dieu demande c'est la sanctification. La première chose que Dieu demande est que tu vives selon ses principes. La deuxième chose que Dieu demande dans ses lieux, il demande l'adoration. Il demande l'adoration. C'est facile d'adorer quand tout va bien. C'est facile d'adorer quand je te donne un travail. Mais lorsque tu es frappé par la peste, ce n'est pas facile, n'est-ce pas? Voilà pourquoi Dieu dit à David, il parle au prophète afin qu'il parle à David. Il dit, il demande à David de me bâtir des hôtels. Oui, je sais que tu es en train de souffrir. Je sais que tu traverses des temps vraiment difficiles. Parce que je te demande à dors. C'est que je te demande que donne-toi totalement à moi. L'ange de l'éternel dit à God de parler à David. afin qu'il monte pour élever un hôtel à l'éternel. Dieu dit, adore-moi au même endroit où tu es en train de pleurer. Dans les sacs de deuil que David à douleur et beaucoup de questions. Dieu dit, adore-moi. Bâtis-moi un hôtel. Vous savez, lorsqu'on bâtit des hôtels, ce n'est que la joie de Dieu qui peut être ta force. Ce n'est que la joie de l'éternel qui peut te rendre un adorateur. Lorsque Dieu te demande d'adorer, il est en train de tester ta foi. La joie et la connaissance que Dieu est capable. Je l'adore, oui, parce que tout, même si tout ne va pas bien, mais je l'adore parce que je sais que Dieu est capable. Même si maintenant je ne le vois pas. Même si maintenant je ne vois pas ce que Dieu m'avait promis. Mais je crois en une chose, que l'éternel qui a fait la promesse, il est fidèle. Malgré mes sacs de pleurs, malgré la peste, malgré les pleurs, je choisis une chose, je bâtirai les hôtels pour Dieu. Est-ce que tu peux bâtir les hôtels de Dieu? Bâtir l'hôtel, c'est se rapprocher davantage. Bâtir l'hôtel, c'est adorer Dieu. Bâtir l'hôtel, c'est monter où Dieu est. Tu oublies ce qui t'a fait mal, tu viens dans la présence de Dieu. Et tu te donnes totalement à Dieu. J'aimerais vous dire, adorer Dieu dans les larmes, ce n'est pas une chose facile. Mais lorsque tu adores Dieu dans les larmes, alléluia, Dieu te donne la joie. Dieu te donne la joie. Dieu te donne la joie, je voudrais te dire, tu adores Dieu dans les larmes. Et tu vas remarquer que Dieu, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Oublie tes paix, tes plaies. Adore Dieu. Bâtir l'hôtel. Arrange ta relation avec Dieu. David a dit, I'm going to pay the price. David a dit, je veux payer le prix. Je veux payer le prix. I will pay the price. Vous savez, des fois qu'on est en train de pleurer, tu penseras que Dieu is moved by your tears. You will think that God has been moved by your tears. God is moved by your faith. Dieu est moved, ça m'est arrivé plusieurs fois de pleurer, de pleurer, de pleurer, de pleurer. Pensons qu'on me la regarde, don't you see that I'm crying? je suis en train de pleurer. Mais Dieu te dit, moi je t'attends ici. Aussi longtemps que tu ne vas pas arriver où Dieu t'attend, ta saison de pleurs va se prolonger. Accepte de payer le prix. Voilà pourquoi David pouvait dire, je ne peux jamais offrir à Dieu quelque chose que tu ne m'as pas coûté. On l'a proposé, je peux te donner ça gratuitement. Il a dit non, 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 je paierai le prix. Je paierai le prix dans mon ado. Comme Gédéon, tu t'es dit Seigneur, si vraiment je te cherche, pourquoi toutes ces choses? Tu as dit, je sais que ça fait mal, mais approche-toi davantage de moi. Approche-toi davantage de moi. Bâtis les hôtels pour l'éternel. Approche-toi de Dieu. La joie viendra. Je te dis la vérité, la joie viendra. Tu sais quand tu es worshiping à Dieu, tu es telling à Dieu, Lord, ah non, je sais que ça fait très mal, mais je te bénis parce que je vais me rejouir. Je sais que je suis dans les plaies, je sais que tu m'as fait pleurer, mais je choisis de te servir. Je choisis de te servir. Dieu dit, je t'attends là, tu es en train de pleurer, comme ça. Je suis en train de pleurer, je sais que tu es pleurant, mais viens de plus loin. Viens, approche-toi davantage. Ne reste pas loin, viens. Ne reste pas loin. La joie vient. La joie vient. Elle vient. Ça n'arrive pas, mais ça vient. La joie, c'est une décision. La joie, c'est une connaissance. La joie, c'est une détermination. Abakouk est en train de dire, car le figuier ne fleurira pas. La vigue ne produira rien. Je peux lire en français. Même quand le figuier ne fleurira pas, ils disparaîtront du pâtureux. Il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Toutefois. Toutefois. C'est ça, le mot clé. Toutefois. Même si je pleure. Toutefois. Même si je suis dans la peste. Toutefois. Même si je suis dans les pleurs. Toutefois. C'est ça, le cœur d'un adorateur. Toutefois. Toutefois, je veux. J'aimerais que vous lisez ensemble. Toutefois, je veux. Même si je suis dans la stérilité. Toutefois, je fais quoi? Même si je n'ai pas de l'argent ce matin. Je fais quoi? Même si j'ai perdu mes parents. Je fais quoi? Même si je ne vois rien. Je fais quoi? Je bâtirai les hôtels. Dans le jeûne, dans la prière. Ça m'écoutera. Ça m'écoutera ce que ça peut coûter. Vous savez, ce n'est pas facile. Il m'est arrivé de jeûner pendant 30 jours. Dans les larmes, dans les pleurs. Vous savez que cette version de moi est venue à cause des pleurs. Si vous aimez ma marie, il t'a qu'il prie. Elle n'est pas née comme ça. Le feu, le feu m'a appris à prier. La douleur m'a appris à prier. Toutefois, Dieu dit à cet homme de me bâtir des hôtels. De fois, à certains que Dieu m'a dit, « Sala, sala, sala. » Dieu dit, « Come closer. » Mais Dieu dit, « Viens encore. » L'écrivain, « Let me tell you why I've put you here. » Alléluia. David a rassemblé les holocaustes. David a rassemblé les offrandes. Ah, les offrandes. Les offrandes. Les offrandes. La Bible dit, « Ceux qui s'aiment avec larmes. » Vous savez, des fois, lorsque vous voyez les pasteurs et les mamans pasteurs en train de prêcher, des fois, on amène nos offrandes. Dans les pleurs. Des fois, on amène nos offrandes. Avec les larmes. Des fois, on amène nos offrandes. Avec beaucoup de questions. David a amené tout ça. Il a amené l'argent. Il a amené son temps. Il a amené son expérience. Il a amené tout ce qui s'est passé. Il a amené ça dans la maison de Dieu. Tu veux expérimenter la joie, oublier la douleur. Viens avec ça dans l'adoration. Viens avec ça avec joie. Viens avec ça avec joie. Le jour où j'ai constaté que c'était moi qui devais changer, j'ai arrêté de pleurer. Parce que des fois, tu penses que lorsque tu pleures, Dieu sera bougé et tout. Aussi longtemps que tu ne comprends pas, tu resteras là pendant longtemps. Tu vas prolonger les ténèbres pendant longtemps. Apprends à dire « toutefois ». Apprends à dire « toutefois ». « Toutefois ». « Toutefois ». Je veux me réjouir en l'éternel. Je veux me réjouir de Dieu de mon salut. Même si je ne le vois pas. Je veux venir avec mon offrande. Je veux venir avec mes acclames aussi. Je veux venir avec mes pleurs. Je veux venir avec tout. Je veux m'ingénuer dans sa présence. Et je veux bâtir un hôtel à Dieu. Cinq heures du matin, même si je n'ai pas envie de prier. Toutefois, je me rappelle. Je bénirai les dieux de mon salut. Les dieux de mon salut. Ce n'est pas les dieux de mon pleurs, mais les dieux de mon salut. La Bible dit que lorsque David a emmené l'offrande et tout ça, Et Dieu a fait descendre le feu. Le feu. Le feu. Le feu est descendu pour agréer l'offrande. Dieu doit agréer l'offrande que tu lui donnes. Dieu doit accepter. Dieu doit agréer l'offrande que tu lui donnes. Lorsque tu amènes tout ça. La joie, c'est la foi. La joie, c'est vraiment la foi. Je viens malgré tout. Je dis, toutefois, je viens. Même si j'ai mal dans mon corps, je viens toutefois. Même si je ne comprends rien, comme dit Gédéon, Je mène mon offrande, je bâtis les hôtels. Je répare ma relation avec Dieu. Et je viens là et je m'attends à Dieu. Les pleurs peuvent être là, mais attends-toi à Dieu. Le feu de Dieu est descendu. Et Dieu a agréé l'offrande que David lui a donnée. Dieu a agréé l'offrande que David avait donnée. Ce matin, je prie que Dieu agréer l'offrande que tu lui donnes. Apprends à adorer Dieu même dans les jours difficiles. Il y a deux choses que le feu fait. Le feu agréé l'offrande que tu lui as donnée. Mais le feu aussi purifie. Et le feu te donne une forme. Je ne sais pas si vous me comprenez. Vous voyez, l'or, quand on sort l'or dans les mines, ce n'est pas ce qu'on porte. Ce qu'on porte, c'est beau. Ce n'est pas l'or, mais... Oui, comprenez. Quand on tire l'or dans les mines, ça a une forme horrible. Mais lorsque l'or accepte... Lorsque l'or accepte... Accepte... De passer par le feu. Et Dieu lui donne une forme d'un bijou. Dieu lui donne la forme d'un boucle d'oreille. Accepte de traverser le feu. Vous savez, tu présentes ta vie. David est en train de dire, Seigneur, tu m'as frappé, j'ai pris mal. Mais je suis là. C'est vrai que je suis dans les pleurs, je sais que ça fait mal. Mais toutefois, je vais me rejouir. Ah, je lève mes mains et je t'adore. Et le feu de Dieu consume cette adoration. Et le feu de Dieu te donne une forme. Et le feu de Dieu agresse ce que tu fais. Et le feu de Dieu te dit, je voulais que tu ressembles à ça. Je voulais que tu ressembles à ça. Toutes les saisons ténébreuses ont un purpose. Aussi longtemps que tu ne ressembles à rien, ça va continuer. Ça ne sert à rien à Dieu de changer les saisons, mais toi, tu ne changes pas. They got to be a purpose. They got to be a purpose. They got to be a purpose. David, à la fin de sa vie, l'a béni Dieu. Il a regardé à gauche, à droite, il a remarqué la main de Dieu. Il a dit, qu'est-ce que je fais, Seigneur, pour que tu me fasses arriver ici. Le feu a consommé l'adoration. Et le feu a donné une forme. Et il a donné une forme. Que l'éternet te donne une forme. Mais le Lord donne une forme. Worship, l'adoration. Worship, l'adoration. Zacharie 13, 9. La Bible dit, je mettrai ce tiers dans le feu. Zacharie 13, 9. Je le purifierai comme on purifie l'argent. Je l'éprouverai comme on éprouve l'or. Il invoquera mon nom et je l'exaucerai. Je dirai, c'est mon peuple. Et il dira, éternel est mon Dieu. Le feu nous rapproche de Dieu. Le feu nous rapproche de Dieu. Ça nous rapproche de Dieu. Il nous rapproche de Dieu. Il y a des versions qui n'arrivent que lorsque tu as traversé le feu. Tu découvriras l'autre partie de toi lorsque tu acceptes que Dieu travaille. Je ne savais pas que je pouvais prêcher. Il y a des fois les gens qui m'ont dit, « Ah, mon mari, t'as... » « Ah, school of prayer was very nice, hein. » En tout cas, c'était très bien. Mais vous savez d'où c'est venu. Alléluia. La troisième chose. Après l'adoration et le feu. Dieu l'a assain David de joie. Dieu a assain David de joie. C'est ce que nous avons lu dans 2 Samuel 24. David bâtit là un hôtel à l'éternel. Et il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action des grâces. Alors l'éternel fut apaisé. Et l'éternel fut apaisé envers le pays. Et la plaie s'est retirée d'Israël. Ce matin, je prie au nom de Jésus. Que lorsque tu adores Dieu. Lorsque tu permets que le feu de Dieu travaille en toi. Que l'éternel apaise ta douleur. Que l'éternel essuie tes larmes. Que l'éternel décide de changer de saison pour toi. Et que tu sois comme David pour dire. Oui, la nuit annonce les pleurs. Mais le matin, lorsque je fais la rencontre avec Dieu. Lorsque je fais la rencontre avec Dieu. Dieu a changé mes lamentations en pleurs. Alléluia. Lorsque vous lisez toujours psaume 30 verset 12. David est en train de dire. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Et tu as délié mon sac. Et tu m'as saint de joie. Psalm 30 verset 12. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac. Et tu m'as délié. David a porté des sacs de deuil. Je ne sais pas quel sac tu es en train de porter. Mais ce matin, je prie au nom de Jésus qu'il est en train de délire. C'est ça. Peut-être que tu portes des sacs de douleur. Les sacs de honte. Tu portes des fardeaux si lourds. Dieu dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. Je vous donnerai le repos. Dieu est capable de délier cette souffrance. Et changer des pleurs en cris de joie. Sa colère dure juste un instant, mes frères. Sa colère dure juste un instant. Mais à cause de sa grâce. Toute la vie, tu expérimenteras sa grâce. Parce que Dieu est la seule personne qui est capable de changer les pleurs en joie. Il est capable de délier, je ne sais pas, de délier tous ces lourds fardeaux que tu es en train de porter pendant longtemps. Est-ce que tu peux acclamer très fort pour la gloire de Dieu? Je m'ai récompris ce matin. Vous pouvez vous tenir debout. On va prier avec Opsombe 30, verset 12. David pouvait dire, tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac. Je ne sais pas ce que tu es venu avec ce matin. Je ne sais pas ce qui te fait pleurer encore ce matin. Je ne sais pas ce qui est en train de te faire manquer la joie ce matin. Mais j'aimerais que tu dises à Dieu, délie mon sac ce matin. Et sainte-moi de la joie au nom de son de Jésus. L'éternel est capable de t'enlever ces lourds fardeaux que tu as portés pendant longtemps parce que tu es en train de l'adorer. Parce que tu es en train de l'adorer. Parce que tu as permis que le feu de Dieu fonctionne. Dieu va délier ce sac au nom de son de Jésus. J'aimerais que tu élèves ta voix là-hautier. Et tu commences à prier. Mandele kochike mama. Sendere kochike mama. Sendere kochike mama. Sendere kochike mama. Merci Seigneur. C'est toi qui change les lamentations en allégresse. Toi qui change les lamentations en allégresse. Ce matin, ce peuple est là devant toi. Avec des sacs qui sont en train de porter. Tu es capable de délier ce sac et leur donner la joie. Pour leur donner la joie. La Bible dit que Dieu fait apaiser. Et la plaie cessa. Ce matin, je prie que la plaie cesse au nom de Jésus. Ce matin, je prie que les douleurs sèchent au nom de Jésus. Ce matin, je prie que les pleurs s'arrêtent au nom de Jésus. Parce que la grâce de Dieu coule toute la vie. Que Dieu te fasse grâce. Que Dieu te fasse grâce. Que tu expérimentes la joie au nom de Jésus. A lérekochike. Mon ami, ton amour me suffit. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel, mon ami. Emmanuel, mon ami. Ton amour me suffis. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Tu es Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Seigneur, nous prions au nom de Jésus. Donne la joie ce matin à quelqu'un. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Tourne les larmes en joie. Tourne les larmes en joie. A cause de ta grâce. A cause de ta grâce. A cause de ta grâce. Tourne les larmes en joie ce matin. Que l'éternel délie ton sac. Que l'éternel délie ton sac. And qui te donne la joie. Qui te donne la joie en joie. Qui te donne la joie en joie. Et qui te donne la joie en joie. Tu célébreras l'éternel. Tu célébreras l'éternel. Ton amour me suffis. Tu me suffis, mon ami. Tu me suffis, mon ami. Ton amour me suffit Tu me suffis, mon ami Tu me suffis, mon ami Ton amour me suffit Tu me suffis, mon ami Tu me suffis, mon ami La Bible dit jusqu'à présent Vous n'avez encore rien demandé Demandez afin que votre joie soit parfaite David a demandé que la plaie quitte David a demandé que la plaie sèche David a demandé que la peste finisse Ce matin j'aimerais que tu demandes Afin que la joie soit parfaite Oui c'est un mois de joie C'est un mois de joie Tu célébreras de joie contre ce que l'éternel va faire J'aimerais que tu élèves ta voix Et commence à prier au nom de Jésus Seigneur, rends la joie de l'église parfaite Seigneur, rends la joie de quelqu'un ce matin parfait Rends la joie de ton peuple parfait ce matin Ils sont là pour adorer Ils sont là pour payer le prix Ils ont payé le prix dans les prières Ils ont payé le prix dans les offrandes Ils ont payé le prix Seigneur Ils ont donné leur meilleur au Dieu Je prie que tu délimes leur sac Je prie que tu écoutes les prières Je prie au nom du sang de Jésus Que tu réformes la prière de quelqu'un Que tu donnes la joie Que tu donnes la joie Que tu donnes la joie Au nom du sang de Jésus Au nom du sang de Jésus Que l'éternel change les lamentations Que l'éternel change les lamentations Que l'éternel change la saison Que l'éternel change les saisons ce matin Oui, éternel, tu es capable Oui, Seigneur, tu es capable Oui, la joie vient le matin Oui, la joie vient quand je rencontre Dieu Oui, rencontre Dieu ce matin Parle à ton Dieu ce matin Fais une expérience avec Dieu Tu as demandé à David Approche-toi 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 de moi Je suis capable D'arrêter ce fléau Je suis capable D'arrêter ces pleurs Approche-toi de Dieu ce matin 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 Présente à Dieu ton offrande Présente à Dieu ton offrande Ton offrande c'est ta vie 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 Dieu dit présentez-vous Présentez vos corps J'avais tes offrandes Que tes offrandes soient agréées Que Dieu agrée l'offrande que tu lui donnes Que tes offrandes c'est ta vie Que ton offrande c'est ta vie Que tes offrandes c'est ta vie Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Oui, Seigneur, nous venons adorer. Oui, Seigneur, nous venons nous remettre. Nous venons pour rebâtir les hôtels. Seigneur, s'il y avait en nous des choses qui ne t'y rendaient pas gloire, ce matin, je me réveille, oh Dieu, à cause de ton amour, à cause de ta compassion. Seigneur, que les plaies sèchent. Seigneur, je prie que les pleurs s'arrêtent. Seigneur, je prie que les ténèbres s'arrêtent. Seigneur, je prie éternel que tu acceptes l'offrande de quelqu'un ce matin et que tu décides, oh Dieu, de changer les larmes en joie. Oh, de changer les larmes en joie. La vie est venue avec son offrande et il a payé le prix. Et il a payé le prix. Il a payé le prix dans la prière. Il a payé le prix dans la sanctification. Il a payé le prix par les offrandes. Il s'est donné lui-même. Et il a refusé d'en prêter ailleurs. Il a accepté de marcher avec Dieu. La Bible dit que Dieu accepta l'offrande. Et cette offrande fut consommée par le feu. Que Dieu accepte l'offrande que tu lui donnes. Que Dieu agrègue ta vie ce matin. Que Dieu te donne la joie ce matin. Que Dieu tourne la page pour toi. Que le matin, en ce jour, je déclare la joie. Je déclare la paix. Je déclare la joie. Je déclare la paix. Que les fleurs cessent. Que la mort cesse. Seigneur, que beaucoup de questions trouvent la solution. Oh, non puissant de chez nous. Oh, non puissant de chez nous. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, non puissant de chez nous.